L'industrie du taxi est sous le choc. Évoluant dans l'illégalité depuis février 2015 au Québec, son compétiteur, le service de transport Uber, pourrait circuler légalement dans la province dès le 29 septembre. Les chauffeurs d'Uber doivent, entre autres, payer des taxes et faire une inspection sur leur véhicule. Le projet pilote est valide pour une année, mais l'accord est jugé comme un acte de trahison de rapport à l'industrie du taxi. Moi, il m'a dit qu'au tout début, il disait qu'on va être con et qu'on ne veut pas rien savoir de vous autres, d'aller sortir d'ici puis après. Je trouve qu'un peu le gouvernement, c'est un petit peu de l'hypocrésie parce que je trouve qu'ils ont dit non, 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 puis là, ils sont en train de dire oui. Ils sont en train de les accepter puis faire un projet pilote. Ça fait gaffe. C'est d'aller à l'encontre de nous autres. Les marches dans l'illégalité, ça fait deux jours. Depuis le contexte, là, ils viennent à cause que le gouvernement de février vont collecter des taxes. Le coup, il dit « Ah oui, ah oui, ah oui, c'est d'autre argent qui rentre ». Nous, ils nous mettent beaucoup, beaucoup d'emphase. Ils nous surveillent. On a des règlements à suivre puis ça ne lâche pas, là. Puis Hubert va arriver, lui, puis il va rentrer. Jamais qu'Hubert vienne l'égal, puis le ministre, il dit « Mais pour sauver de l'argent contribuable, on va faire affaire avec Hubert. Maintenant, je vais mettre formaté et aller le mettre. » L'entente se traduira par des pertes financières selon les chauffeurs, qui auront travaillé davantage pour rejoindre les deux goûts. Mais heureusement pour les chauffeurs de la capitale nationale, les fonctionnaires répondent présents. « C'est pas du tard. Les gars, la soirée, ils ont perdu au moins 25 % de leur chiffre d'affaires. Pas nous autres encore le jour parce qu'on est changé, on a du gouvernement. » « C'est sûr, parce qu'on va comparer ça à une tarte. Une tarte aux pommes, whatever. On va prendre la forme de la tarte. Si tu as plus de gens qui travaillent dans le même domaine, ton morceau de la tarte, il va être moins grand. » « C'est bien, mes amis. » « Après 26 ans dans le domaine, vous n'avez certainement pas l'occasion de donner un contrat fait. » « Pour lui, c'est un devoir d'offrir un service impeccable à sa clientèle. » Pierre-Émile Claveau, pour le Collège La Cité, à Gatineau. Pierre-Émile Claveau, pour le Collège La Cité, à Gatineau.